bonjour les développeurs et bienvenue sur la chaîne de as star coding aujourd'hui nouvelle vidéo et non nous allons pas parler de base legacy aujourd'hui nous sommes en hors série aujourd'hui je vais tester le framework kubekor avec vous nouvelle vidéo cette vidéo a pour but de montrer le framework kubekor pour ceux qui ne le connaissent pas alors c'est à peu près le principe que si nous avons passé par le tx admin tout simplement et vous allez voir pour avoir un serveur en framework kubekor et ben c'est relativement très simple c'est aussi un avant goût de ce que je vais faire dans les prochaines vidéos lointain lointain on va d'abord finir bien sûr toute la partie 2 et 6 ou x 2 5 m et après nous allons partir sur le la série framework kubekor qui aussi d'ailleurs sur five m en fait donc du coup voilà alors c'est parti tout simplement et ben on va faire un petit dossier c'est voilà première étape donc moi j'ai déjà des savoirs kubekor donc du coup j'ai déjà créé mon petit dossier dont je les crée dans le deuxième disque dur comme je voulais conseiller si vous avez plusieurs disques durs je vous conseille de mettre dans autre que le c voilà maintenant si vous avez que le sait mettez bien dans le disque dur et non pas dans le bureau parce que la pression ça va être dispatcher tout simplement enfin ça risque d'être des spades dispatcher donc voilà mettez le bien là où je viens de le dire moi je les crée dans le jeu 1 2 3 5e disque dur et j'ai créé donc un sous dossier dans un sous dossier mais vous marquez une base legacy et puis enfin base kubekor moi j'ai créé base kubekor tuto donc ce sera ça mon dossier et non pas l'inverse dedans et ben vous créez un petit dossier marqué serveur un ça ça change pas on va aller chercher l'artefact donc ici hop on prend le dernier artefact donc selon la vidéo vous regardez on est toujours le dernier d'accord si ça fait trois mois que vous regardez la vidéo bah on aurait toujours le dernier ici ensuite nous allons aller dans le téléchargement on va baisser un petit peu ça on va glisser là dedans et on va le désiper à l'intérieur vu que je viens de le glisser tout simplement donc extraire ici donc il va supprimer pour faire que ça fasse propre une fois que c'est fait on va faire là vous voyez c'est les mêmes étapes qu'on les gars s'il ya rien de compliqué on va cliquer deux fois sur fx serveurs donc c'est la rive la console arrive comme ça vous avez toujours la protection ici je vous conseille de mettre toujours en privé pour éviter voilà des gens chelous et vous faites accepter ici déjà voilà et là on se relogue là rien de compliqué hop je mets juste ici je suis pas voilà hop je me relogue et je vous remets la fenêtre la funète hop le mot de passe on se relogue voilà vous allez voir que le cube corps rien de compliqué voilà hop on se remet ici on met un mot de passe on s'en fout de toute façon c'est jamais le même donc vous prenez pas la tête voilà hop ça ira très bien ici on met next là on remet le nom qu'on a créé donc pour moi c'était base cubic or tuto on se remet là dedans voilà alors normalement il faut inverser les majuscules mais bon enfin exception ici bah vous prenez toujours le premier et voilà là justement pour ça aussi que je vais faire la vidéo est malin la guêpe il ya une mise à jour sur le texte admin voilà donc maintenant vous avez plusieurs possibilités soit pour faire du faim m donc vous allez maintenant avoir directement ici et 6x legacy qui est recommandé ensuite ici vous avez toujours l'ancienne version qui est cette fois ci n'est pas recommandé enfin je vous souhaite pas d'aller là bas parce que c'est un peu compliqué dans ce sens là par contre la version legacy voilà vous voyez que toutes mes vidéos je passe par texte admin donc pour 5 m vous avez maintenant deux choix vous avez d'ailleurs toujours eu deux choix mais maintenant vous avez plusieurs possibilités maintenant vous pouvez faire du cubic or c'est ce qu'on va faire dans quelques instants et ensuite vous avez le mode red m et oui maintenant vous pouvez faire du red m avec texte admin qui est beaucoup plus simple que le faire manuellement ça c'est pas mal ensuite pour ceux qui se connaissent pas le verp c'est aussi chez red dead c'est un nouveau framework qui est utilisé avec le tx admin vous allez voir que tous ceux qui sont ici nous allons le faire en tuto par la suite voilà donc nous nous allons s'attaquer au cube écran nous allons tester le coup d'accord allez c'est parti donc là voyez que automatiquement le texte admin a déjà prédéfinis mon dossier que j'ai créé voilà donc il a automatiquement capté j'ai juste à faire save ça ça change pas parce qu'on fait comme ce qu'on a fait tout à l'heure ensuite ici vous faites suivant la fête suivant et là vous allez mettre votre clé c'est fixe donc moi j'en ai déjà une on va aller juste à la recherche et aller ici dans une autre dans un autre serveur pour n'importe laquelle les gars c'est pas grave ça va fonctionner donc j'ai mis d'amis deux on va prendre celle là donc voilà moi j'ai pas de paix très haut donc ça sert à rien de les copier coller tac on fait suivant donc là il me dit oui voilà vous pouvez avoir des erreurs comme ça tout simplement de façon c'est marqué il faut exemple donc on va lui mais exemple voilà alors je crois que non avant c'était pas indiqué c'était juste il y avait une erreur mais c'était pas indiqué là je crois que maintenant il le dit que c'est exemple il me semble qu'avant c'était pas indiqué je sais plus donc là vous allumez premier toujours c'est la page a bien évidemment si vous avez des erreurs d'exemple que c'est marqué rouge ici c'est parce que vous l'avez pas installé dans le c'est donc celui là par contre il doit absolument être installé dans le c voilà où l'a installé autre part il ne fonctionnera pas parce qu'il a besoin du c pour récupérer les bases de données etc etc donc c'est dans le c simplement ne cherche pas comprendre sinon c'est là on remet et là normalement ça fonctionne donc la laisser lui le temps qui charge et tout alors il faut que vous ayez quand même une bonne connexion si vous êtes en adsl normalement ça peut passer mais si vous n'avez pas internet chez vous câble et etc le téléphone portable je crois que c'est pas très conseillé et je crois que même faille même lui même aime bien avoir une bonne connexion pour recharger tous les fichiers imaginez un fichier à 22 giga et que vous êtes en 2d en 2g en 2d en 2g ça reste peut-être compliqué et du coup vous aurez une erreur de faille même en load avec l'ip et le port parce que en gros il est dit qu'il n'arrive pas à charger le serveur donc du coup voilà n'hésitez pas à rejoindre du coup le discord si vous avez des questions par rapport à ça nous avons d'ailleurs des catégories concernant cube et corps d'ailleurs même à tev et raide elle aussi alors n'hésitez pas à rejoindre alors pour la catégorie cube et corps nous l'avons mis dans la catégorie faille même également parce que ça devient de faille même mais si vous prenez le rôle cube et corps vous n'aurez que mais évidemment cette catégorie et cette catégorie là en cube et corps donc on traite cube et corps donc voilà tutoriel voilà et les avis bon on n'a pas encore grand monde en cube et corps donc c'est normal que voilà c'est pas aussi vivant mais n'hésitez pas à rejoindre je vous répondrai quand même d'ailleurs on recherche petite petite publicité en recherche des bons staff en cube et corps donc si vous êtes bon en cube et corps n'hésitez pas à postuler dans notre discorde voilà et ensuite on a bien évidemment les canaux si vous avez besoin d'être en oral aucun problème on vient vous aider voilà hop alors tout que tac 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 donc n'hésitez pas à rejoindre le discorde est ce qu'il a fini il a presque fini voilà alors comme textadmin ils ont fait une mise à jour peut-être un petit peu plus long que d'habitude mais qu'ils ont mis plusieurs choses donc donc voilà ils en train de configurer le test en même temps avec vous pour le côté textadmin voilà donc nous aussi on a plein de mise à jour c'est pour ça que on sait qu'on a une mise à jour textadmin puisque en fait vous allez voir que nous on a un wiki et dans 5e wiki en fait on a tous les mises à jour automatiquement qui viennent se greffer entre guillemets donc là on voilà on a eu l'alerte du coup hier donc voilà comme j'ai pas utilisé textadmin et bah du coup ça arrivait ici donc du coup voilà on a toutes les informations qui suivent directement et pareil pour tous les autres trucs donc on a cube et corps c'est pareil c'est pareil vrp c'est la même chose et voilà donc on a tous les infos avant tout le monde voilà c'est parti donc là on fait next et voilà donc on a notre cfg comme en esx en legacy c'est exactement pareil mais vous allez voir qu'il y a quand même des petites différences tout de même donc là nous sommes sur le textadmin bon ça maintenant voilà je voulais expliquer déjà 50 mille fois donc vous connaissez à force on va se mettre en mode nuit voilà donc on n'a pas d'erreur enfin celui-là va se recharger j'imagine on est dans le dp mode là il dit qu'il y a une mise à jour donc c'est pareil on va sur github on met la mise à jour donc là on va pas faire ça là on va juste découvrir le serveur ensemble je vous ai juste montré à peu près comment installer cube corps et on va regarder un peu ce qui se passe in game donc on va attendre les warns en attendant on va aller dans le admin manager on va se reloguer avec le petit plus on va se mettre alva on va se mettre un autre truc on va se mettre m on va se mettre à l'automain chien là on va se mettre comme on va récupérer l'identifiant discord et on va faire coller on va save mais vous allez voir que pour cube corps il suffit pas de faire que ça on va devoir se mettre in game récupérer des rôles etc etc pour avoir vraiment le côté admin ensuite après vous allez voir qu'on va aller dans le cfg là voilà on va devoir copier quelques petits trucs donc on va aller dans mon ancien cvg c'est pour ça que je voulais je les gardais ici hop je fais coller tout ça je vais faire copier je vais retourner ici right premissianto je vais enlever ça et je vais mettre ça normalement je pense que j'aurais pas trop de manip incha'Allah file save normalement c'est censé sauvegarder ensuite ensuite on va faire un redémarrage en seul donc là il a bien démarré et après on redémarre moi je crois que c'est des prix de toute façon donc on va redémarrer vous allez voir qu'après c'est simple donc du coup il m'a créé le dossier donc là on va retourner dans tuto voilà comme en base legacy quand vous passez par texte admin c'est exactement la même chose vous allez dans texte à ta vous allez dans cube corps et mort et là vous avez déjà tout votre framework on va aller dans le côté serveur dans le cfg pardon alors c'est ma bien save et ma bien save ce que je suis rentré dedans donc je suis là on enlève et on va garder du coup je suis là alors du coup ce qui a changé enfin de plus là déjà ici vous pouvez mettre en admettons e fr plutôt fr et là on va mettre et faire en majuscule voilà ensuite ici ce sera toute la partie config entre guillemets de du long disk ring par exemple vous avez la partie audio pouvez le l'enlever c'est ce que je vais faire d'ailleurs je vais complètement le désactiver ensuite après vous avez deux trucs que je vous expliquerai que je vais vous de l'expliquer dans les prochaines vidéos au moment qu'on parlera du cube et corps là c'est juste un avant-goût simplement hop du coup voilà pour le serveur c'est visite tout ce qu'on fera donc là on l'a relancé mais on va encore le relancer pour être sûr être sûr 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 en attendant nous allons aller regarder ce qui se passe au niveau de l'admin du php admin donc celui là on n'a plus besoin on peut l'enlever on la petite découverte voilà puis comme je vous ai dit après on testera aussi des on fera une série aussi sur du raid est sort du altv comme comme je comme je l'ai dit au début de la chaîne youtube pour plusieurs séries comme là j'ai déjà des serveurs cube et corps donc il m'a fait complètement un dossier cube et corps donc je vais aller dedans et j'en ai déjà 4 donc le dernier quand vous avez plusieurs bases comme ça vous allez checker hop là je suis le c'est le 6b 52 donc 6b 52 c'est celui là hop je clique dessus et pour vérifier je regarde si dans mes players je n'ai rien voilà bah de toute façon je suis pas arrivé in game donc automatiquement c'est censé celui-là enfin c'est censé être celui-là donc voilà comment ça fonctionne cube et corps vous avez dit vous allez avoir directement alors eux c'est pas en user mais c'est juste en player bon c'est juste le nom qui change ensuite vous allez avoir les players skin vous allez avoir les players contacts les maisons les mails et cela je sais plus ça veut dire quoi les skins etc les véhicules je crois que ça c'est quand c'est les les bannes etc il me semble que ça doit être ça ouais voilà les raisons etc vous avez déjà tout sur place et les deux ça doit être ajouté sur l'un et les stats et les items ouais il t'aime je pense et celui-là c'est la même chose mais ça doit être différent in game je pense là vous avez crypto monnaie vous avez la partie crypto transactions et forcément vous avez la banque vous avez à peu près la même disposition des emplacements en base des gazis c'est pareil là où toute la banque les comptes etc puis après au milieu vous allez avoir l'user et après vous allez voir les véhicules etc les items etc donc du coup voilà donc là voilà pour la partie php rien de compliqué vous rentrez un sql c'est la même chose sauf que en cubet corps et ben en fait vous allez avoir très très bas alors très 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 peu de sql si je vous montre la base voilà donc vous allez avoir une partie cubet comme la partie corps ou comme la partie v6 à donne pour la version v6 du coup vous allez avoir aussi des faux maps donc il vous donne déjà des maps prédéfinis déjà vous avez juste à entrer un mapping sauf attention qu'en framework cubet corps et ben on rentre pas un mapping comme au moulin c'est à dire qu'il faut qui si vous rentrez le mapping patoche admettons et ben le nom qu'il a mis et ben ensuite vous devez rentrer en plus de ça tirer map pour cubet corps charge cette partie là du coup voilà sinon ça ne fonctionnera pas ensuite pour les scripts bas c'est simple là eux ils ont fait comme v6 à donne dans tout me donne dans à vous après de retrier ou laisser comme ça ensuite vous allez avoir tout ça comme fichier donc ça je vous l'expliquerai voilà au moment venu nous ce qui va nous intéresser c'est le cubet corps qu'on va parler vite fait donc là ça fonctionne complètement comme us extended mais c'est quand même différent à dire ça ne fonctionnera pas pareil vous avez forcément à usql voilà parce qu'il est déjà rentré via le texte admin si vous le faites de version manuelle donc forcément si vous faites manuel automatiquement il y aura du sql mais si vous le faites de façon automatique et ben vous allez avoir forcément c'est déjà fait donc pas dsql mais de règle en règle générale les scripts parfois ils n'ont pas besoin dsql voilà par exemple si je regarde ma base entièrement comme ça si je vais shop voyez shop de base en usx il ya besoin d'isql pour le rentrer bas là il n'a pas besoin par exemple police job on va aller dans le police job voilà il n'y a pas dsql alors que nous ont les gars si pas il ya forcément un besoin dsql là on n'a pas besoin pour l'ambiance on n'a pas besoin pourquoi parce que eux ils fonctionnent comme ça on va retourner dans le dossier corps vous allez voir je vous donne un petit aperçu alors il ya plusieurs choses à faire c'est à dire qu'on va aller dans le charred ensuite dans charred voilà vous avez déjà toute cette partie là qui est intéressante vous allez avoir la partie gang la partie thème la partie gang et la partie véhicule et la partie wamp donc tout ça c'est ce qu'il ya que cela c'est ce que vous avez déjà dans le serveur la partie gang et bien vous avez déjà des grands c'est à dire vous avez déjà les et les lost tmc vous avez les ballast vous avez les vagos vous avez le cartel vous avez familise et ils ont mis en plus pour le petit kiff la triade qui est les vagos ou peu importe eh ben tout simplement si vous voulez rajouter des gangs admettons vous faites juste petit copier pour le coup vous allez voir que c'est hyper simple le cube et corps quand je vais vous faire la version tuto vous allez voir que l'être relativement hyper simple là par exemple je veux l'appeler aller on l'appeler tuto admettons eh ben là du coup je vais l'appeler tuto et voilà mon gang il est fait j'ai rien d'autre à faire n'est pas belle la vie franchement si ça c'est compliqué je je peux pas dire rien de compliqué les camps tu becors donc du coup voilà pour les gangs rien de compliqué et que c'est du copier coller la plupart du temps après y'a pas que du copier coller il ya quand même des manipulations à faire à connaître à savoir mais une fois que vous voulez savez vous les connaissez plus de moins eh ben vous allez voir que c'est relativement simple à coder en cube et corps et je sais qu'il y en a plein qui s'étaient en 2 et 6 qu'ils ont quitté et 6 pour cube et corps parce que le cube et corps c'est mieux quoi vous êtes plus l'argent du moins donc du coup voilà pareil comme je viens de le dire les jobs admettons police il est déjà ici il est juste ici en témoin normalement où il est mis autre part où il était avant il est mis sur un autre fichier ah voilà il est là donc il est mis ici pareil si vous voulez créer un job c'est la même chose ou copier colle copier coller copier colle copier coller et vous mettez voilà si vous mettez un fin de service début de service vous voulez mettre les prix si vous voulez mettre des grades si vous voulez mettre aussi des items si vous voulez fermer une porte bref vous pouvez mettre tout ce que vous voulez pour un job et rien de compliqué aussi simple que ça voilà donc du coup voilà voilà juste que je voulais montrer ça vous avez voilà vous avez tous les items du jeu voilà il ya tout ça comme item et c'est franchement ça parait compliqué comme ça mais en vrai c'est juste précis c'est à dire que vous avez le nom vous avez le label vous avez le poids du de l'item vous avez le type bon normalement c'est censé tous des items mais vous pouvez avoir un type par exemple qui n'est pas item admettons mais toute façon si c'est ici automatiquement c'est considéré comme des items voilà là par exemple voyez tam thème armes alors que d'aller on a vu qu'on avait un fichier armes et ben tout à fait parce que là nous sommes pour les munitions si je me trompe pas ou les armes blanches ou les mini guns ou autres alors moi je ne connais pas tous les armes de gta mais je crois que c'est tout ce qui est extincteur et les conneries comme ça dites moi si c'est une erreur dans les commentaires mais il me semble que c'est ça je suis pas sûr ensuite vous avez le poids après vous avez le type comme je viens de le dire vous avez donc les munitions type voilà des fois il n'y a rien parce que c'est pas ce qu'on sait pas il n'y a pas de munitions quoi un extincteur il n'y a pas de munitions quoi par exemple les images parce que voilà ils sont avec les images un petit peu comme à wix à votre lit où est ce que il faut séparer donc ils mettent côté images après côté items voilà bah ils ont tout rassemblé tout simplement qu'ils d'accord ils ont tout rassemblé des images des items avec les noms et c'est ensuite après vous avez unique ou pas unique c'est utilisable si ce n'est pas utilisable et la description ou pas voilà un utilisable pas utilisable ça je suis pas sûr isabel dans l'anglais je sais plus ce que ça veut dire mais en gros ça veut dire oui ou non tout simplement aussi oui ou pas je sais pas peut-être in challah du coup voilà donc si vous voulez ajouter des items les gars c'est simple bah en fait façon quand vous allez récupérer le script j'aurais juste à normalement occupé quoi c'est assez précis ils vous disent les dossiers où il faut aller dans le cas s'il n'est pas marqué c'est logique on prenait un item c'est même le gars il vous l'a pas dit vous allez dans le dossier item cube corps corps j'arrête des items et vous avez juste à coller ici admettons voilà un compliqué et voilà et même s'il n'y a même pas marqué de description vous pouvez vous même le mettre en fait tout simplement et des fois si vous ici vous manque des lignes bah vous rajoutez les gars il ya rien de compliqué voilà c'est ça peut arriver que le gars il pense pas à mettre par exemple le poids un bon bah vous savez que dans les items en cube et corps il faut mettre le poids même si la ligne vous avez rien à mettre vous mettez 0 voilà il faut qu'elle n'est soit présente tout ça fait ensuite tout ça fait tout après il ya des virgules donc eux ne fonctionnent pas sans virgule même à la fin ici il ya une virgule voilà on va tester une game blabla fini et on va voir ce que ça donne alors déjà faut que j'allume 5m moi ça serait déjà pas mal inshallah inshallah on va allumer 5m alors non là on va aller là 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 on va déjà allumer 5m ça sera déjà cool et on va revenir ici et on va relancer encore la console ouais moi j'aime bien relancer la console comme ça je me pète pas je me pète pas voilà donc après la différence entre eux six et cube et corps bas en fait il ya comme pas mal de choses du fait que forcément un framework n'est pas un autre framework 1 donc chaque framework à son style à sa façon de procéder et du coup voilà optimisé ou optimisé voilà ça on s'en fout un peu quoi enfin on s'en fout oui et non mais maintenant que ce soit du legacy ou ça soit du cube et corps une base complète legacy a fait 0 20 même pas même un peu moins après ça dépend des streams ça dépend des pc etc en règle généralement fait 0 ou 20 et cube et corps je crois qu'elle fait pareil il me semble c'est à peu près pareil ou un peu moins on va les voir après dans le race mode mais il me semble que on n'y est pas on y est on n'y est pas on n'y est pas loin je veux dire donc là on va cliquer ici oui il nous a bien reconnu mais il va redémarrer merci faille même donc là il démarre de l'autre côté mais c'est pour ça que vous voyez pas mais il va arriver donc je sais plus si je l'ai dit les gars mais sur la chaîne s star coding à partir de juin il y aura un live par mois voilà je vous donnerai tous les infos donc soit dans le discorde dans la partie forcément annonce je la mettrai ici et puis si vous n'avez pas accès au discorde et ben ça sera dans la partie ici communauté voilà donc tous les je suis accès actif les gars donc n'hésitez pas à mettre à poser des questions ici vous pouvez un voilà n'hésitez pas je mettrai l'information ici donc voilà nous sommes en kubé corps heureusement que j'ai désactivé le son donc vous allez ici vous avez une petite partie et vous pouvez tout désactiver voilà vous pouvez faire f8 pour voir si votre serveur charge voilà que ce soit kubé corps ou peu importe le framework vous pouvez faire f8 pour voir si le chargeur le serveur charge pour un petit coup d'eau est ce que je vais faire moins de 30 minutes ou pas il ya 25 donc j'ai fait un petit peu l'installation mais bon je sais qu'il ya bien il ya des gens qui aiment bien kubé corps et malheureusement il n'y a pas beaucoup de tuto français donc voilà il ya que des français qui vont montrer juste l'installation et c'est tout quoi ils vont pas vous expliquer comment fonctionne un script la création d'un script etc quoi ce que nous on va proposer il ya aussi du kubé corps en red dead aussi donc voilà je sais pas on va voir si je vais vous proposer un tuto red dead on verra on verra donc voilà donc tout ça c'est de base ce que le framework officiel vous donne donc je vous conseille que si vous voulez apprendre arrêter les basiques prenez les trucs officiels ou déjà vous avez quelque chose qui fonctionne et après vous travaillez dessus arrêtez de prendre des trucs qui sont flingués qui fonctionne pas bon là que ce soit qb corps que ce soit et 6 qu'elle soit vrp etc prendre des trucs officiels et voilà surtout maintenant que le texte admin maintenant vous avez que des trucs officiels dans tous les frais mort donc go quoi arrêtez de prendre des basiques qui sont flingués périmés là on va prendre vide du coup on va se renommer donc vous avez droit normalement à cinq slots 1 alors si je compte bien 1 2 3 4 5 voilà pareil aussi normalement dans le multi caractères pour ceux qui l'ont activé c'est aussi normalement 5 slots donc on va prendre ça donc la nom prénom valier donc là l'interface utilisateur il est pote il est plutôt simple mais vous pouvez tout à fait l'améliorer dans le côté html le côté fichier css et prochainement d'ailleurs je vais vous proposer tout aussi un tuto sur le 8 ux d'abord je suis en train de former moi même donc avant que je puisse vous donner des indications enfin un tuto et ben d'ailleurs voilà près de former moi même donc voilà mais ça peut être intéressant parce que ça il n'y a pas beaucoup de tuto aussi qui explique le 8 ux tout le monde est encore en mode rajoui pour les français alors que les étrangers depuis trois quatre ans ils sont en 8 ux voilà l'interface utilisateur amélioré on va dire peut-être pas trois quatre ans je dirais peut-être un an ou deux alors on va marquer alvarus ouais j'aime bien m'appeler alvarus je sais pas pourquoi moi alvarus c'est romain c'est romain on va marquer staius alvarus du staius allez nationalité alors là vous voyez vous avez tous les pays tiens on va se mettre et italianto parce que sur ce coup de façon alvalo c'est italianto alors ça serait cool que j'ai pas vu les italiens là où y'a pas les italiens maintenant déjà ça sera un i à mais c'est même pas dans l'ordre d'alphabetique ou quoi bref on va se mettre égyptien ça ira très bien alors genre on va se mettre homme et le là on va mettre ça alors vous pouvez choisir la date je crois que vous pouvez choisir ici on va se mettre je sais pas s'ils ont un ordre on va voir on va se mettre aller on va tester 1962 je sais pas quel âge que j'ai on va tester ah ça marche ok bon bah 1963 mais je crois que c'est pas parce que je pense que c'est pas si vieux que ça j'aurais dû tester encore dans les 1900 ou dans les 1800 là vous avez plusieurs catégories bon ça aussi en esix vous pouvez tout à fait le faire il ya pas mal de script qui fonctionne maintenant un exceptionnel pour l'instant mais c'est quand même intéressant voilà là vous avez une base qui vous allez voir qu'elle est un plus enfin elle est plus complète quand même que esx esx si vous si vous ajoutez pas de script y'a rien dedans y'a pas d'inventaire y'a pas de téléphone là vous allez voir que il ya même pas mal de choses donc là on a un skin donc voilà donc vous pouvez voilà il ya plus de 600 paix dans les gars donc je sais pas tous les faire mais il ya quand même pas mal de choses qui est intéressant aussi c'est c'est ça dépend de ce qu'on ce qu'on a envie de faire dans son serveur donc là je vais prendre le pen normal bah de toute façon je vais pas me faire chier mais en gros vous avez vous pouvez choisir les tenues etc moi si je prends un paix d'automatiquement je n'aurais pas les tenues je vais prendre à l'étangé prendre un joueur je suis à bout de son joueur j'ai oublié la pouvaient choisir ici mais vu que je suis un vu que si je suis pas voilà je vais je vais être un humain parce que comme ça je pouvoir tester un peu les trucs là vous avez la tête qui change vous avez la texture la peau de la couleur à la peau de couleur la couleur de la peau là ici vous avez voilà les différentes figures un après si vous avez à voir tout ce que la partie bras comme c'est marqué comme ce genre voire là on va laisser comme ça après vous avez à s'en donnant et enfin vous avez vu c'est un français mais il ya des trucs qu'ils ont encore qui sont pas traduits encore parce que bien évidemment tout comme on est ici qu'il faut aller dans les configs et mettre en français pour certains on va se mettre bien voilà vous avez capté alors il ya pas mal de tenues par contre vous avez ici c'est marqué 442 tenues voilà ici vous avez 57 ici vous avez 148 etc etc tout est indiqué voilà donc on va laisser comme ça mais du coup je vais pas mettre de tenue moi je vais mettre un pet je voulais mettre en blues en bloot et où le bloot là haut et où mon bloot voilà je suis bien comme ça moi je reste comme ça donc ensuite après vous avez cette partie là tac 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 vous avez vu je mal petit truc là c'est les chaînes des accessoires etc bref c'est quand même pas mal de trucs moi je vais aller là et normalement je crois parce que je le vois pas mais la fête vous avez confirmé ici voilà voilà donc là vous êtes dans un appartement non son blog non mais oh est ce qui est bien c'est qu'ici avec le at vous pouvez faire à l'ancienne déconnecté comme sur gtr et quand même et comme une cool et pas genre on fait at f4 et voilà quoi c'est plutôt sympa j'ai un problème de texture alors c'est pas le jeu c'est moi j'ai une carte 1050 les gars c'est la galère atomique vous avez vu c'est bien français donc on fait ouvrir la porte il n'y a pas de porte ok erreur alvaro attendait j'ai jamais à chaque fois quand j'arrive ici moi voilà c'est fermé la porte et merde c'est quoi pour sortir un chenille ou quoi voilà le dernier quoi il est forcément une chance sur trois et voilà donc du coup voilà alors moi j'ai pas comme j'ai pas le plein écran on voit pas en bas mais bon c'est à l'hud classique voilà c'est l'hud classique de paris legacy c'est le même hud ils ont paraissé un peu emmerdé après on est sur un frémor plutôt classique enfin classique regardez voilà la carte comme en usx vous avez quand même pas mal de petits trucs vous avez 57 blips vous avez en plus pour ceux qui ne connaissent pas le concessionnaire de camions pour ceux qui aiment bien les camions concessionnaire bien évidemment véhicule qui est ici voilà après vous avez le truc classique 1 voilà vous avez de l'auto école vous avez le speedy ici voilà vous avez les mécanos là haut vous avez quelques petits trucs a été ajouté quand même voilà vous avez un prêteur d'un prêteur à gage est aussi ce qui est intéressant alors je sais plus c'est où je crois que c'est ici vous avez un espèce de bon coin vous pouvez revendre les véhicules et gens les véhicules ils sont à l'extérieur même si vous quittez votre serveur ben le véhicule est toujours à l'extérieur et en fait si un humain par exemple achète le véhicule bas le véhicule forcément il despawne et vous posséder ce rond véhicule ça c'est stylé je crois que c'est même ici aussi luxeur véhicule vous avez encore un autre garage ici en luxe vous avez un braquage bien évidemment ici qui est du code aussi en usx voilà donc voilà ensuite après alors en cubic corps ils ont décidé comme ça c'est que vous pouvez pas voler les véhicules bon bien évidemment ça se déverrouille mais voilà admettons pour ceux qui connaît qui qui savent pas ils veulent pas se laisser la tête regardez on ne peut pas voilà et le paix ne sortira pas de son véhicule donc il pourra pas vous péter la gueule voilà ensuite vous avez alors vous n'avez pas l'inventaire je crois pas par contre vous avez le téléphone voilà vous avez déjà un téléphone qui est simple et classique qui fonctionne donc vous avez vos mails ici pour quitter vous avez voilà un petit truc qui est assez cool la banque avec le petit effet alors ça se design ça se retravaille c'est un truc que voilà qui vous donne le frais manque un donc après à vous de faire plein mal de trucs voilà vous avez les crypto monnaie qui fonctionne très bien j'ai testé c'est pour ça que je vous le dis et vous avez aussi le twitter bien évidemment avec tous les trucs de twitter vous avez les appels alors de base je crois qu'il n'a pas ça à vous de les mettre ouais eux ils ont rien mis par contre au niveau des icônes voilà c'est à vous de tout par contre ils ont vrai ça pourrait ils ont mis un whatsapp enfin c'est le message normal il avait tous les configs je crois que vous pouvez changer jean on peut mettre un avatar il me semble vous pouvez mettre plein de trucs un fond d'écran etc etc donc ce qui est quand même assez cool au moins vous avez un téléphone alors je suis pas sûr parce que je crois qu'il ya quand même l'inventaire oui voilà j'ai déjà mon inventaire sauf que c'est pas n'était pas f2 voilà c'était et fin et du coup le truc il est en anglais donc ça vous allez dans le script et vous le mettez en français mais bref vous expliquerait ça quand on aura le tuto voilà vous avez ici le radial menu qui aussi a été volé en deux et six d'ailleurs la plupart des trucs les gars ça a été pris de cube et corin qui a été qui a été mis en nez six comme le charred vient du cube et corps le target vient du cube et corps plein de chose vient du cube et corps donc du coup voilà et alors du coup ici à plein de pistes entités là vous avez toute la partie house maison etc vous avez tous les tenues ici aussi donc là vu que je suis un pad voilà je ne pourrais pas enlever mais vous pouvez enlever directement votre tenue vous pouvez montrer votre carte vous pouvez l'améliorer etc 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 vous pouvez le mettre totalement en français aussi voilà donc le téléphone ça c'est bon là j'ai déjà une licence apparemment donc voilà alors pour normalement les droits normalement j'ai mis le text admin donc si je fais text admin voilà et ben je peux monoclip je peux faire ce que je veux avec avec les mêmes fonctions que eux et six c'est un qui change rien qui change d'accord pareil je peux me tp etc bref vous connaissez le text admin maintenant et pas vous le machin alors pour une véhicule alors par contre ce qui est bien en cube et corps c'est que vous n'avez pas besoin de faire un test large car etc alors si j'ai vraiment accès parce qu'en fait vous allez avoir un autre menu aussi voir si j'ai accès oui encore on va galérer encore vous montrerai dans un tuto pierre si je le si j'arrive pas à le montrer ici 1 on fera la partie cube et corps les gars ça c'était magnifique alors oui vous avez un point de stress regarder vous avez vu la notification à droite vous avez point de stress etc mais ça c'est dans vous pouvez l'occuper et dans l'âge filet de classique du frame regardez là je suis en stress et je peux même faire un avc les gars à dire qu'à bout d'un moment vous pouvez mourir quoi voilà donc est ce que c'est réaliste ou pas à vous de me le dire donc roulez doucement les gars parce que sinon vous pouvez faire un petit avc donc on va rouler doucement vous avez envie de faire un avc moi vous avez l'hôpital qui est bas comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est déjà donné voilà de base l'hôpital en sx n'est pas donné je crois que s'il ya rien il me semble si je dis pas de bêtises dites le moi parce que du coup je suis pas sûr mais je crois que celui là il n'est pas donné il me semble il me je crois qu'ici c'est fermé en deux bases à voir mais évidemment vous pouvez machin machin vous appuyez sur table vous avez tous les joueurs ici avec l'idée etc et ici vous avez la partie tx admin directement avec toutes les catégories ici que ce que vous pouvez bien évidemment modifier avec le cfg etc et là ici c'est le fameux mot de passe qui vous a donné au tout début quand vous êtes logé que je n'ai pas sauvegardé et bien en fait c'est ici qu'il faut le rentrer voilà donc c'est à dire qu'ici je ne pourrais pas modifier directement via ingame parce qu'il faut récupérer le putain de mode passe de merde donc du coup voilà ensuite c'est toute la partie donc je le fais jamais donc c'est pour ça que moi je le fais sur le site directement donc voilà mais je sais que le matin c'est celui qu'on vous a donné tout à l'heure quand je me suis logé ensuite ça c'est bon maintenant on va essayer de trouver le menu on va voir s'il fonctionne si je me suis bien logé en tant qu'admin et si je mets admin normalement voilà j'ai accès à ce menu avec à ce menu là donc tout a fonctionné je suis bien admis à 100% sur mon serveur donc j'ai pas besoin de faire un décoroco et me mettre les droits sur le php admin puisque automatiquement dans mon cmg je suis admin donc cette fois ci les gars il ya plusieurs rôles mais ça je vais pas vous le dire en direct je vous le dirai au moment venu vous allez voir de toute façon c'est marqué il n'y a rien de compliqué ce qui est bien en kubécore par contre c'est que ça aussi on pouvait aussi tout à fait le faire en devait six mais c'est quand même bien d'office parce que vous avez un menu qui est donné un menu admin que en devait six vous n'avez pas vous avez vu déjà ça c'est quand même assez important tout ce qui est admis tout ce qui est modération bah c'est cool quoi quand on en a gratuit officiel qui fonctionne bien etc etc ce qui est bien c'est qu'ils ont fait un peu comme le gt online c'est à dire que enfin le gt online les me les menus les menus cheat là vous savez comme le trinard le trainer menu ils ont fait un peu préparé c'est à dire que là par exemple alors c'est pas ici c'est dont les véhicules voilà vous pouvez spawn un véhicule tout à fait comme ça et là vous avez toutes les catégories de véhicules donc voilà alors si vous avez des véhicules add-on il faut aller dans le fichier admin créer la catégorie et là vous mettez tous vos véhicules add-on aussi simple que ça vous prenez ça et là encore une fois vous avez un véhicule donc si vous connaissez et ben voilà hop ça efface directement donc vous n'avez pas de bug d'interface du véhicule et vous avez aussi une notif une notif assez pas mal ce véhicule a d'ailleurs ah oui ok et du coup vous avez une petite notif qui vous le dit que vous avez ce point d'un véhicule voilà par exemple voilà regardez la native derrière hop vous obtenez les clés des véhicules est ce qui est pas mal encore une fois en cube et corps donc ça aussi vous pouvez faire encore une fois en version les gars si les gars c'est que vous pouvez acheter d'office le vécu quand vous êtes tout seul et que in game vous êtes obligés de tester votre script en legacy pose problème vous êtes obligés de mettre en automatique acheter le véhicule etc alors que là vous spawnez un véhicule et et ben vous l'achetez directement voilà le véhicule vous appartient dès maintenant c'est là qu'ils considèrent bah j'ai acheté le véhicule dans le jeu et que quand je vais dans mon php admin ben j'ai mon véhicule qui m'appartient et ça ça les gars je vous le dis que c'est cool franchement pas déjà ça vous pouvez tester plein de trucs avec du coup ls custom etc etc donc du coup voilà je trouve que c'est quand même assez cool pour une version gratuite officielle c'est quand même je trouve que voilà c'est complet un très complet donc du coup voilà à vous de me dire si pour vous c'est complet pas assez complet c'est pas terrible enfin vous préférez legacy que je peux comprendre aussi ou peut-être ah non cube et corps c'est vrai que c'est pas mal etc etc on va regarder le raze mode alors on va les demandes on est à 1 ms après je suis en stream vous compter aussi ça et je suis avec obs donc du coup on retire deux ou trois ms non peut-être pas deux ou trois mais on retire on retire du coup la façon on regarde on peut calculer direct 1 les gars parce que on voit s'il ya une ressource ou pas qui attaque pareil je ferai une vidéo aussi qui va parler des raze mode du cpu etc parce que les gens ils savent pas ce que c'est qu'on parle d'optimisation donc voilà je ferai une vidéo dédiée par rapport aux raze mode 1 enfin un raze mode parce que c'est pas un raze mode c'est raze mode tout court là on est bien à 0 0 là on a un petit peu 0 5 donc pour l'instant les 1 ms ne sont pas là il ya 0 6 0 6 0 6 0 6 et voilà donc on est voilà ici la war pun mais que du 0 on va dire le plus haut c'est 0 6 voilà mais enfin c'est 0.06 donc c'est que dalle après aussi faut regarder ici au niveau des traits là voyez que le que le que le script il consomme consomme pas du tout là non là à s'il a un pic là voyez et c'est ça qu'il faut regarder faut pas regarder en fait le pourcentage faut regarder ici vous et quand vous avez votre cup de votre coeur là comment s'appelle pictogramme voilà eh ben c'est ça qu'il faut regarder là les autres ils bougent pas pourtant en pourcentage ici mais là il ya aucun pic là où il ya voilà là celui-là il est bien en mouvement c'est à dire qu'il il est très utilisé 1 il est très sollicité en petit peu 0 8 9 etc etc bref j'ai pas m'attardé là dessus j'en ferai une vidéo sur ça je vous expliquerai toutes les catégories jusqu'au stream donc voilà pour ça on va se faire un petit raisement 0 après qu'est ce que vous pouvez on peut supprimer le véhicule alors je crois que c'est un suppression définitive c'est à dire que là vous perdez dans votre base de données mode de max du véhicule donc on va reprendre un véhicule on va reprendre ça et du coup forcément vous connaissez on la custom à fond voilà donc c'est à dire que voilà on peut réparer le véhicule vous avez tous les options admis donc le no clip encore vous l'avez de ce côté là bien évidemment vous pouvez radimer d'office vous pouvez mettre invisible vous avez le god mode vous avez aussi les noms de chaque joueur vous avez les blips aussi donc là vous êtes sur en bas vous allez au niveau de la marque voilà là je l'enlève et là je le remets donc c'est à dire que je peux rouler on va me suivre la carte va me suivre du moins donc on a bien l'idée et on a bien le steam sur sim c'est alvar et du coup in game c'est alvaro alvarus styrus donc du coup voilà hop je suis vraiment une tête de atteint j'ai pris un véhicule vert pas féminis moi gros tu t'es gouré ou quoi un bloot moi spot des armes donc là je peux avoir tous les armes en question mettons et là si je fais là voilà j'ai déjà mon arme là si j'utilise mon arme entre guillemets j'ai mon arme donc j'ai bien mon inventaire donc j'ai déjà le permis il considère que dans le jeu j'ai déjà le permis et j'ai déjà la licence pour les armes j'imagine donc mais donc du coup voilà tout que si je dis pas de bêtises pour les idées dites moi le parce que on est pas tout hein on n'est pas un magicien donc du coup voilà pour le menu admin après vous avez quoi vous avez géré le serveur vous avez le temps donc on peut gérer le temps ici et on a une petite commande aussi voilà on peut gérer le temps voilà on peut mettre voilà orage on a la version halloween bref on a tout ça on peut mettre neiger 1 donc là il va neiger normalement voilà et vous avez la petite commande time est pas mal du coup aussi mettez par exemple 0 0 et il va faire nuit en même temps qu'il va neiger dans la logique voilà et vu que j'ai mis minuit vu qu'ici du coup j'ai deux actions donc peut-être que ça ne fonctionnera pas vu que c'est l'admin qui va imprimer et non pas la commande donc du coup voilà donc là il neige plus et pour l'enlever c'est simple pouvoir appuyer dessus et ça s'enlève tout simplement voilà tout simplement la météo mise à jour etc vous avez plein de notifs donc ça c'est cool et ça en français comme je vous l'ai dit ce vous sert un script qui peut être encore en anglais mais ça je vous l'expliquerai en moment venu voilà pour la version cube et corps que je voulais vous vous montrer pour ceux qui ne savait pas c'était quoi cube et corps et pas pour certains d'entre vous peut-être que vous allez être hype par cette version bon je voulais montrer très très bref voilà je vous ai montré quelques petits trucs etc mais bien évidemment si c'est plus approfondi voilà il ya pas mal de choses à dire etc c'est un peu comme façon une version legacy ou d'autres versions d'un autre prévoir quoi c'est exactement pareil voilà pour entrer les véhicules bas c'est la même chose vous mettez un véhicule vous le startez vous start le dossier parce que c'est en commun c'est comme version legacy quoi et tous véhicules seront start et game et idem pardon pour les maps idem pour les scripts simplement voilà et puis puis voilà je pense que j'ai fait le tour rapidos voilà c'était la petite découverte du framework cube et corps voilà moi j'ai je crois que j'ai trois serveurs dans deux en raid dead voilà franchement je préfère cube et corps que les six parce que pour plusieurs raisons interface optimisation performance etc c'est beaucoup plus mieux c'est beaucoup plus propre c'est beaucoup plus fuit c'est beaucoup plus optimisé pour plusieurs raisons et etc etc donc voilà une fois loup bah moi je vais vous laisser là dessus et puis voilà on a fait 49 minutes avec une d'accident pour finir et ben voilà c'était la version pub et corps on était en hors série voilà j'ai voulu proposer ça vous voyez un petit peu qu'est ce que cube et corps et puis et puis on est plutôt pas mal voilà sur ce et ben c'était alvaro style pour la chaîne de ice star coding sur le test de remorque cube et corps et ben je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos à peace tout le monde